Alors bonjour, bienvenue au WAC. Aujourd'hui, on va séparer cette présentation-là, les prochaines 45 minutes, en deux parties. La première étant celle que je vais faire sur le portail de données ouvertes, donnéesquebec.ca, et la deuxième partie, M. Stéphane Boyer et Quentin Gué, à votre droite, vont parler d'une utilisation concrète de données ouvertes qui sont libérées par le gouvernement du Québec. Donc, comme vous le savez, le virage vers un gouvernement ouvert, qu'on parle de transparence, participation, collaboration, a été amorcé déjà il y a plusieurs années par différents gouvernements à travers le monde. Au gouvernement du Québec et au Québec de manière générale, plusieurs initiatives ont été faites en termes de transparence, d'ouverture de données. Le gouvernement du Québec lui-même a ouvert son premier portail de données ouvertes en juin 2012. Parallèlement, des villes, plusieurs villes du Québec ont aussi ouvert des portails de données ouvertes pour libérer de l'information qui est brute, qui est facilement réutilisable dans des applications. Ces travaux-là, ce premier pas-là qui a été fait en termes d'ouverture, en termes de données ouvertes, a été fait, comme je disais, indépendamment. Donc, c'est bien, on a fait un premier pas. L'inconvénient, c'est que quand plusieurs font la même chose de manière différente, l'utilisation de la donnée devient peut-être difficile un peu. En 2014, là, j'ai oublié de dire, on devrait changer. Excusez. En 2014, pour pallier, pour améliorer justement ces problèmes d'incohérence-là, quatre villes et le gouvernement du Québec, quatre villes étant Montréal, Shebrook, Gatineau et Québec, ont adopté une licence commune d'utilisation, la licence Creative Commons 4.0. L'idée étant de faciliter, de s'assurer que si vous utilisez de la donnée ouverte, les conditions qui régissent l'utilisation est simple à comprendre. Donc, si on prend un jeu d'une ville et on combine avec un jeu du gouvernement du Québec, ça devient assez simple. Vous n'avez pas à vous taper dix pages juridiques de deux, trois diffuseurs de données. Suite à cette initiative-là, d'aller vers de la donnée qui est ouverte et qui a une licence commune, des villes ont aussi proposé d'aller un peu plus loin, d'aller vers un portail commun, d'avoir un point unique pour l'ensemble du Québec où on peut retrouver la donnée québécoise. On peut peut-être passer à la suivante. Le but de ce portail commun-là étant de continuer à accroître la transparence des administrations publiques, autant municipales que provinciales, étant aussi de soutenir le développement économique et le développement du service citoyen. Pour y arriver, le portail doit offrir différentes fonctionnalités qu'on avait partiellement ou pas sur chacun des portails qui existaient indépendamment. Donc, on voulait offrir un meilleur accès, on voulait offrir la possibilité d'interagir, offrir la possibilité de visualiser les données aussi, pour ne pas avoir nécessairement à télécharger puis à trouver une application pour les visualiser. Et on voulait aussi aller vers une simplicité d'utilisation. La licence commune était un premier pas, effectivement, mais au-delà de qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je ne peux pas faire avec la donnée ouverte, si les jeux sont formatés de manière totalement différente d'un jeu à l'autre, c'est quand même un obstacle qu'à l'utilisation. Donc, le portail qui a été défini, le projet qui a été défini avait ces objectifs-là. Ce qui en résulte aujourd'hui, c'est annoncé, ça ne fait même pas 24 heures, par les ministres Rita DeSantis et Dominique Anglade, le portail Données-Québec.ca, que vous pouvez maintenant utiliser pour retrouver les données du gouvernement du Québec et de plusieurs villes. Le portail OFF est ouvert pour l'ensemble des municipalités du Québec et les ministères et organismes du gouvernement du Québec. C'est un portail qui se veut plus près, autant du citoyen que du développeur, par ses nouvelles fonctionnalités. Là, on va avoir un plaisir de quelques clics. Qui sont les partenaires? Les partenaires, les fondateurs de cette initiative-là, la ville de Gatineau, la ville de Laval, la ville de Montréal, la ville de Québec, la ville de Sherbrooke et le gouvernement du Québec. Ces fondateurs-là, donc les cinq villes qui ont initié le projet avec le gouvernement du Québec, ont travaillé ensemble. Comme vous voyez, le portail OFF des pages d'accueil personnalisées pour chacun des partenaires. Si vous habitez dans une ville qui n'a pas été nommée aujourd'hui, invitez vos élus municipaux à joindre ce partenariat-là. Parce que vous voyez, le portail permet de donner une belle visibilité par diffuseur de données ouvertes, donc par ville, mais permet aussi de faire des recherches de manière plus globale sur l'ensemble des données de la province de Québec. Je disais tantôt, on vise à se rapprocher du citoyen. Ce nouveau portail-là utilise entre autres CICAN et WordPress, donc c'est du logiciel libre, deux composantes qui ont été utilisées. On utilise aussi IGO pour de la visualisation qu'on va voir dans quelques minutes. suite et on va intégrer sous peu un autre composant de logiciel libre qui va permettre de faciliter les échanges entre les diffuseurs de données et les utilisateurs de données. Du point de vue… Non, on a peut-être été un peu vite. On va retourner encore, s'il te plaît. Du point de vue, je disais, on vise à se rapprocher du citoyen. CICAN, technologie de base qui a été utilisée, qui est utilisée d'ailleurs par une quarantaine de portails à travers le monde. Le portail du gouvernement américain utilise ça, le portail du gouvernement britannique. CICAN a des composantes qui permettent de facilement visualiser la donnée. Donc, vous voyez, quand c'est de la donnée tabulaire, un peu comme un tableau Excel, de l'information simple, CICAN le présente. Typiquement, c'est le genre de jeu de données qui est exporté en CSV. Quand c'est de la donnée, encore là, tabulaire, on peut, dans certains cas, à la page suivante que Joseph avait déjà dévoilée, on peut facilement, en quelques clics, à partir du portail de données Québec, construire un graphique. Ici, on a comme exemple un jeu de données de la SAAC qui montre le nombre de permis de conduire qui sont alloués. Je ne suis pas sûr si c'est le bon mot. Donc, on a permis de conduire détenus selon l'âge, donc de 1978 à 2014. Vous voyez un peu l'évolution. La première fois que j'ai présenté ça, il y en a qui disaient, on voit que la population est en train de vieillir. Effectivement, ça peut montrer ça. Donc, pour de la donnée tabulaire, le citoyen est capable de voir sous forme de tableau, dans certains cas avec quelques clics, est capable de voir ces données-là. Si on va avec de la donnée un petit peu plus complexe et géolocalisée, page suivante, s'il te plaît. Par exemple, caserne de pompiers qui est disponible. Il y a de l'information sur les établissements scolaires, il y a de l'information sur les embarques. On est dans une période printanière. Toutes sortes d'informations comme ça qui est intéressantes à avoir de manière géolocalisée. Le portail de données ouvertes intègre la visualisation IGO. Peut-être ça ne dit pas grand-chose aux gens. IGO veut dire Infrastructure géomatique ouverte qui a été faite par le gouvernement du Québec et des partenaires en 2015, qui est disponible sur GitHub. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on a intégré à même Données Québec IGO pour être en mesure de bien afficher les jeux de données qui sont géolocalisés. Aujourd'hui, on a tous des téléphones intelligents. On aime avoir des applications qui nous donnent de l'information selon le contexte. Donc, on tente le plus possible quand on a l'information de la libérer avec son positionnement. IGO, au-delà de pouvoir visualiser un jeu à la fois qui est disponible sur Données Québec, a aussi l'avantage de cette visualisation-là de pouvoir superposer des couches d'informations. Donc, si vous voulez, le volet de gauche, peut-être qu'à l'écran c'est petit un peu, mais le volet de gauche illustre l'ensemble des jeux de données disponibles qui sont visualisables dans IGO. Donc, vous êtes capable de faire une analyse rapidement en superposant différentes couches d'informations à même Données Québec. Autre chose qui peut être intéressante, je parle beaucoup du citoyen parce qu'on voulait se rapprocher du citoyen, mais on n'a pas négligé non plus les utilisateurs de données ouvertes de manière plus intense, les développeurs. Le nouveau portail étant basé sur Silicon offre aussi un accès par API aux données ouvertes. Donc, les fichiers qu'on voyait, les visualisations qu'on voyait tantôt sur différents fichiers peuvent être téléchargées, que ce soit de la donnée qui est tabulaire, comme un peu l'historique des permis de conduire, de la donnée qui est géolocalisée comme celle-là. On peut, à partir d'un API, aller chercher l'information, s'alimenter directement du portail. Pour la donnée tabulaire, on peut même aller plus loin. L'information dans DonnéesQuébec.ca est stockée, non seulement dans des fichiers CSV, mais la donnée tabulaire est aussi intégrée dans une base de données. Donc, c'est possible par l'API d'interroger et d'aller chercher de manière plus granulaire de l'information, ou on peut même faire des requêtes SQL qui recouperaient plusieurs tables, donc plusieurs jeux de données dans le système. Donc, tout ça vous permet d'intégrer plus facilement pour les développeurs, d'intégrer plus facilement la donnée ouverte que le gouvernement publie et vous évite de manipuler des fichiers quand c'est de la donnée simple, la donnée tabulaire, en allant chercher directement dans l'API, en étant à jour continuellement. Le partenariat qui est établi avec les villes et le gouvernement, on disait tantôt les villes de Montréal, Laval, Chebruck, Gatineau et Québec, va bien au-delà de ce qu'on vient de voir, va beaucoup plus loin que DonnéesQuébec.ca, qui est un dépôt, un guichet unique, un contenant pour mettre de la donnée, du contenu, mais on travaille aussi beaucoup ensemble pour s'assurer que le contenu va être réutilisé. On diffuse de la donnée pour être transparent, on diffuse pour être ouvert, mais on veut aussi tout faire pour que la donnée soit réutilisable, sinon on le fait absolument pour rien. Donc, on a travaillé sur DonnéesQuébec.ca, le portail, mais on travaille aussi en même temps avec ces mêmes villes-là à normaliser nos façons de faire. En 2014, je disais en entrée tantôt qu'on a adopté une licence commune, la licence Creative Common Cat. Pendant qu'on travaillait sur le portail, on a aussi travaillé sur la normalisation des jeux de données. Donc, on essaie d'avoir des jeux qui sont le plus similaires possible au niveau de la structure, qui vont utiliser des formats ouverts. Donc, on va privilégier du CSV pour de la donnée tabulaire, parce que si vous allez sur des portails de données ouvertes un peu partout dans le monde, il y a beaucoup d'XLS, du XLSX, donc des formats qui ne sont pas nécessairement ouverts. Au-delà de ça, on va aussi normaliser la façon d'exporter l'information de chaque champ. Si un jeu de données donne une date en année moins jour et que l'autre donne la date en disant 5 avril 2013, c'est un peu tannant quand on utilise plusieurs jeux de données. Il faut avoir à chaque fois à réinterpréter les CSV. Si on utilise une fois un séparateur, le point décimal comme séparateur décimal, une autre fois c'est une virgule, on met un montant en milliers de dollars, l'autre jeu de données est en dollars tout court. C'est un peu plus tannant. Ce n'est pas impossible, mais c'est un obstacle. Donc, on travaille beaucoup avec les villes dans ce sens-là. Je vois qu'on est retourné sur IGO. On aime beaucoup IGO du côté de la console. Donc, beaucoup de travaux en termes de normalisation. 2016, ce qui est important de retenir par contre, les jeux de données des cinq villes et du gouvernement qui étaient déjà disponibles sur chacun des portails ont été migrés pour le lancement hier sur DonnéesQuébec.ca. Côté normalisation, ça ne se fait pas aussi simplement que ça. Donc, ce qui a été diffusé dans le passé, souvent c'est extrait dans des systèmes. On ne retournera pas en arrière pour essayer de les convertir selon les nouveaux standards. Par contre, on se donne 2016 comme année de transition et l'idée c'est qu'en 2017, toute nouvelle mise à jour respecte ces standards-là qui sont de base. Il y en a qui vont peut-être me regarder et vont dire « ça ne va pas plus loin que ça ». On continue à travailler avec les villes pour aller plus loin que ça encore, pour s'assurer que ce soit le plus facile possible à réutiliser. Donc, 2016, transition. Au gouvernement, on travaille fort pour que dès 2016, toute mise à jour respecte les standards qui sont disponibles d'ailleurs sur DonnéesQuébec.ca si vous voulez en prendre connaissance et 2017 va devenir une condition pour diffuser. Sinon, il va y avoir un indicateur clair que le jeu de données ne respecte pas les standards pour faciliter la réutilisation. Peut-être moins intéressant si vous êtes au niveau du développement de l'utilisation des données, mais intéressant quand même à savoir. C'est un portail, c'est une approche collaborative. Ce qu'on a voulu mettre en place, c'est que c'est une espèce de guichet de service pour l'utilisateur de données et aussi pour le diffuseur. Donc, c'est une approche où, oui, le secrétariat du Conseil du Trésor du gouvernement du Québec est pilote. Les questions qui vont rentrer via le portail vont rentrer chez nous. Par contre, les villes sont autonomes. Donc, chacun y va à son rythme dans la diffusion, dans l'adoption des normes qu'on s'est donnés. Et les partenaires sont totalement autonomes. Encore là, j'en profite quand je parle de partenaires, d'autonomie, de guichets libre-service. Si vous habitez dans une ville qui ne diffuse pas aujourd'hui sur Données Québec, l'appel est lancé. Sensibilisez vos élus. Ça a été fait hier par les ministres de Saint-Nicis et Anglade et ça va continuer à se faire. Aujourd'hui, j'ai le privilège de vous parler de Données Québec parce que le gouvernement est un des partenaires. Mais dans d'autres conférences aujourd'hui, on parle aussi du portail. C'est les villes qui en parlent et qui invitent d'autres villes à joindre l'initiative. Donc, en conclusion, pour les partenaires, autant pour le gouvernement que pour les villes, cette approche-là amène une réduction de coûts. Au lieu de faire parallèlement chacun la même chose, on met en commun et c'est une collaboration qui permet pour les citoyens de bénéficier d'une réduction de coûts au niveau de l'administration publique. Il y a un partage d'expertise qui se fait. On est en contact, c'est une base régulière avec ville et gouvernement pour parler des données, pour parler du portail, pour échanger aussi, on déborde. Il y a une belle collaboration qui s'est développée. Il y a un partage d'informations sur d'autres sujets que le portail et les données ouvertes qui se fait. Mais c'est surtout ce qu'on visait au départ et qu'on souhaite fortement. C'est une manière de faciliter la réutilisation en amenant un guichet unique, en se donnant des normes, des façons communes de faire qui vont simplifier la vie des utilisateurs de données ouvertes.